Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la vidéo FAQ de mai, vous le savez ces vidéos où vous me posez énormément de questions et on essaye d'y répondre et forcément avec le patch 6.4 qui est sorti il y a maintenant à peu près une semaine je pense qu'on vous verrait cette vidéo là, beaucoup beaucoup de questions sur la 6.4, l'avenir du jeu, la 7.0, l'extension on sait qu'on y arrive maintenant on est à quoi on est même pas deux mois je crois de l'annonce de l'extension et bien sûr si vous voulez pour qu'on parle dessus ça aussi je stream régulièrement sur Twitch, vous avez les liens comme des vidéos dans la description de la vidéo, vous pouvez aussi rejoindre le Discord, me suivre sur Twitter, vous pouvez vous abonner et aussi activer la cloche pour ne manquer toutes les vidéos qu'on fera pour l'annonce de la prochaine extension donc on est parti, on commence par la première question de Motismar qui nous dit je viens de finir à l'instant la 6.4, voilà effectivement je m'attendais à ce que ce soit du niveau de Elidibus et en vrai tu n'as pas été déçu, l'épopée post dans le cas avait mis un peu de temps à démarrer, parce que du trou faisait mieux d'ailleurs que Elidibus, mais en vrai ça valait largement le coup, maintenant que les choses sérieuses ont commencé je suis hypé pour la 6.5 selon à 6.5, qu'est-ce que j'ai pensé de la 6.4, alors j'ai pas trop non plus spoilé pour pas non plus les gens qui l'ont pas encore fait, qui sont encore sur d'autres jeux, qui attendent un petit peu avant de revenir, mais effectivement c'est clairement de très loin le meilleur patch qu'on ait eu d'un point de vue scénaristique, enfin il se passe vraiment énormément de choses, on sent qu'avant c'était un petit peu voilà la transition là, on sent qu'on va vraiment vers quelque chose, vers la 7.0, d'ailleurs encore une fois donc le FanFest, où ils vont annoncer la 7.0, on le découvrira ensemble en live, ce sera le 28 juillet, donc notez-le bien dans votre agenda, on sera ici présent sur la chaîne, on sera sur Twitch, on découvrira tout ça ensemble, et j'ai vraiment super clairement pris la 6.4, la 6.5, la 7.0, on est parti, ensuite on a la question de Sephirostoy, les cinématiques des raids de 8 à 24 joueurs méritent tellement d'être doublées, ça, ça fait très 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 longtemps qu'on le dit sur la chaîne, quand je vois les cinématiques post-P12, elles prendraient une toute autre dimension, d'autant qu'elles sont relativement importantes pour le lore principal, et effectivement ça, je sais pas si on veut dire c'est un spoil, on va partir au principe que c'est pas trop un spoil, mais effectivement, il y a une cinématique doublée à la fin du raid, avec un certain personnage, on ne dira pas c'est qui, mais forcément, le fait que ce soit doublé, le fait d'entendre sa voix, le fait de d'avoir une narration comme ça, ça apporte vraiment quelque chose de fou au récit, est-ce que ça en fait que le dernier raid, c'est la meilleure série de raids de tous les temps, je sais pas, je pense que si d'autres raids précédemment avaient été doublés, ça aurait aussi été totalement incroyable, mais c'est le cas, c'est vraiment cool, j'espère qu'ils vont partir dans cette direction, on verra ça pour les annonces encore une fois de la 7.0. Ensuite on arrive à la question de Picaravi 91.16 qui nous dit, la lune rouge est l'un des éléments les plus marquants de Final Fantasy 4, comme l'est la tour de cristal de Final Fantasy 3, est-ce que tu penses qu'ils vont trouver un moyen de la mettre en avant d'une manière plus poussée qu'un simple caméo, comme c'est le cas pour la tour de cristal dans Shadowbringer par exemple ? Ça pourrait être une bonne excuse de restaurer rapidement le premier reflet, avec Eden c'est censé prendre des lustres en envoyant le surplus des ténèbres qui s'y trouvent dans le grand vide ! De toute façon, avec ce qu'on apprend avec la fin de la 6.4, je vais voir comment on pourrait régler le problème actuel vu qu'on est confronté simplement en tuant les êtres du néant, sachant qu'il ressuscite peu de temps après, en tout cas perso, je trouverais dommage de faire disparaître la lune rouge juste après qu'on les visitait, c'est tellement cool de pouvoir s'y rendre Bah c'était quand même la map on sent que c'était un petit peu la map de la lune, mais je comprends ce que tu veux dire, et clairement, ils ont pointé du doigt la structure en bas, la prison où il y avait la partie de Zordiar je suis pas surpris, voilà, quand ils retournent que ce soit peut-être un donjon ou quelque chose, enfin on sent qu'il y a quelque chose, voilà, ils l'ont dit, après je sais pas si le but c'est de résoudre le premier, en fait ça fait très très penser ce patch, finalement à Evansward, et ça me fait penser, est-ce qu'on va pas faire la même chose qu'à Evansward, finalement, c'est-à-dire on a l'impression d'y aller, comme à la fin d'Eventsward, on a l'impression on va partir au premier reflet, et puis finalement on y allait qu'à Shadowbringer, on a eu tout Stormblood avant donc est-ce qu'on va pas avoir un nouveau Stormblood, si on peut dire où on va en fait, finalement pas aller directement dans le néant, mais finalement dans je sais pas, d'autres zones, encore une fois, il y a pas mal de petits indices qui ont été laissés à droite à gauche je sais pas, et qu'on ira finalement au néant qu'après, une extension plus tard on verra, c'est pareil pour Garelemald d'ailleurs, fin Stormblood, où finalement on y va que à Handwalker et pas à Shadowbringer, donc voilà, il y a beaucoup 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 de choses comme ça. Ensuite on a la question de Jacqueline Wenger qui nous dit « Alors, penses-tu que dans les prochaines extensions, les prochaines menaces seront de la même ambition que Métayon de Handwalker ou au cas contraire, les menaces seront d'ambition plus humaine, voire modeste ? Est-ce que prochainement, Square Enix pourrait mettre des doublages dans les raids ? Personnellement, je trouve que certains ont une histoire intéressante qui mérite d'être doublée. Je sais pas si on peut dire que les menaces actuelles sont humaines ou modestes clairement, c'est peut-être pas au niveau de Métayon, en même temps c'est compliqué, je veux dire, Métayon c'est littéralement, voilà, on affronte, c'est la fin de l'univers, c'est la fin de tout enfin, ouais, c'était peut-être voilà, mais quand même là je pense que la menace qui est arrivée, c'est déjà une menace, quand même quoi, on risque d'être détruit, il risque d'avoir tout le monde qui meurt, enfin, ça va quand même on est pas mal, on est pas mal mais on verra, on verra ce qu'ils vont faire par la suite mais je pense que, je pense que Métayon, je sais pas, et ça aurait été bien peut-être dans un jeu solo où il y a pas forcément dessus, mais là c'est peut-être, ouais, c'était peut-être un peu de tout meur, genre, je sais pas si on est vraiment aux confins de l'univers pour affronter la menace des temps immémoriaux, je ne sais pas Ensuite, question suivante de Tajeli Pocopoc 678 Est-ce que tu trouves pas qu'une manière, si l'objectif de la page 6.x était de faire des clins d'œil à FF4, c'est dommage que les jumeaux n'aient pas eu de scène qui soit similaire à celle de Paloum et Poroum Vous entendez, est-ce que ça se sacrifie lors du combat contre Kanyazo, comme dans le jeu original ? Après peut-être que Paloum et Poroum apparaîtront dans le 13ème reflet une fois qu'on l'aura restauré et qu'ils seront les âmes sœurs d'Alfino et Alizé, ça ce serait vraiment marrant, mais quand même c'était une occasion ratée, après j'espère qu'on finira par recevoir le 13ème reflet comme on l'a fait dans Shadowbringers c'est ton extension préférée et si tu pourrais avoir une expérience similaire, franchement tu serais aux anges, alors comme ça tu fais partie des rares, pour ne pas dire les seules personnes, parce qu'à la sortie de Handwalker, tout le monde m'a dit que Handwalker c'était la meilleure, vraiment euh... mais je vois que de plus en plus il y a des gens qui comme ça disent ça donc pourquoi pas, bref mais on en est parlé en vrai avant la sortie de Handwalker et on pensait vraiment qu'Alfino et Alizé allait disparaître une petite partie de l'extension, est-ce que ça allait être post-patch 6.x, est-ce que ça allait être avant ? Bon voilà, au final ça c'est pas fait, ça peut toujours se faire, en même temps là c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on les a... on les avait revus un peu à garde le mal non c'est vrai, mais on sent qu'ils sont plus, enfin ils sont plus extrêmement présents. Par contre toi donc tu reprends un peu cette théorie dont on avait déjà alvrinement parlé à l'époque, bah oui en fait de refaire une espèce de Shadowbringer inversée, finalement on doit rapporter les lumières, on redevient le guerrier de la lumière, ça y est let's go et on doit apporter la lumière dans le treizième reflet, peut-être. Mais encore une fois est-ce qu'on va vraiment y aller ? Dites-moi ce que vous en pensez de toute façon dans la réponse maintenant dans moins de deux mois. Question suivante de Sclair 4 8861 parvenir à atteindre la Lune Rouge était déjà en soi épique, ça a demandé à nos personnages de déployer de nombreux efforts, mais le plan que propose Yachtela pour venir à vaincre tu sais quoi, j'évite de spoil pour que les gens n'auraient pas terminé à la 6.4, semble impossible étant donné que le lieu en question n'a pas les moyens d'atteindre la Lune, je me demande comment ils vont faire. Dans tous les cas je suis très surprise, je m'attendais à ce que l'arc Post-Tand Walker se termine à la 6.4 et que cette dernière mise à jour se concentre sur l'introduction de la 7.0, mais ça ne semble pas être le cas. Est-ce que tu penses que la prochaine extension se passera dans le treizième reflet ? Passer autant de temps à essayer de le restaurer et sauver Asdaïa au passage pour finalement y parvenir, mais ne pas y mettre les pieds, si jamais c'est bien ce qui se passe, ce serait extrêmement frustrant on aura sans doute la réveillante, mais pareil encore une fois encore une fois Evans Ward surtout qu'on le sent, on le sent, voilà franchement, attention, on va essayer, je vais essayer de pas trop trop spoil, mais déjà on voit que Krill reçoit une certaine lettre où il faut un gros zoom comme ça dessus pourquoi, comment, c'est la lettre de qui ? On sait d'ailleurs que Krill aura une, et ça c'est un truc que Yoshida avait déjà dit, qu'elle aura une grande place dans la prochaine extension aussi on a de Sang Kred et Euriyangé là qui parlent d'un certain associé, ils ont un truc de prévu, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous le sentez venir le petit coup à la Evans Ward où en fait le train reflet c'est la prochaine extension c'est la 8.0, je sais pas, on verra, on verra, je le sens tellement. Ensuite la question suivante de TheS06, alors j'avais une petite question qui n'est pas forcément pour maintenant, et pour la 6.45 comme tu le sais, les matchs bleus ont bientôt la possibilité d'augmenter leur niveau jusqu'au niveau 80 et donc ils pourront accéder à du nouveau contenu et sortent de leur classe. Du coup c'était pour te poser la question pour savoir si c'est ton avis est-ce que les matchs bleus ont la possibilité d'accéder au front sud de Bosnia ou de Zanor, où ce ne sera pas possible comme c'est ce qui s'est passé avec Eureka, ou est-ce que tu penses qu'ils vont faire un petit compromis et donner l'accès à Delebrum, Rajini, Normal et Sadique vu que techniquement on peut y aller en aiguille près du tout. Alors techniquement oui, malheureusement non, malheureusement non, je pense pas, on sent que Eureka, Ultimate, enfin tout le contenu qui serait vraiment trop cassé, sauf voilà tout ce qui est primo, Red24, qui est déjà cassé si tu y vas en désynchro, ça ça passe mais pour les autres à part ça je pense pas qu'on aura grand chose de Shadowbringer, voilà on aura les Reds, Red24, les donjons mais malheureusement, j'aimerais bien, j'aimerais bien vraiment, et ce serait une bonne surprise mais j'y crois malheureusement pas du tout Question filante de Cyril qui nous dit au vu des changements du Dragoon, tu crois qu'ils vendent le rework pour la 7.0 et qu'ils le laisseraient comme ça ? Si clairement, s'ils ont annoncé un rework pour la 7.0 s'ils ont annoncé un rework de Lastro aussi pour la 7.0, on sait déjà que ces deux autres jobs vont être rework, quels sont les autres jobs qui vont être quels jobs d'ailleurs vous aimeriez vous ? Tiens ça pourrait être une vidéo intéressante, peut-être qu'on fera une follow-up à cette vidéo, je ne sais pas. Quel job vous aimeriez qu'ils soient rework et pourquoi justement ? Alors ensuite, question suivante mais vu que c'est à peu près la même question, je vais mettre les questions en même temps donc de Seito qui nous dit que penses-tu si le nouveau job serait le géomancien ? Serais-tu hype ou pas ? Ou un renouveau des jobs ou pas ? Renouveau des jobs, ça ça pourrait être pas mal, on y revient justement mais je pense pas que pareil on en aura. J'aimerais bien un nouveau job de nécromancien par exemple penses-tu qu'il y aura un nouveau job ? Bonjour à vous tous. Mais géomancien, nécromancien, chronomancien, Magilame, Runefancer, Corsair, Puppet Master, Beast Master, ça on est reparti, tout ce qui est des spéculations, tous les petits indices, on va même reparler un petit peu de l'alchimiste n'est-ce pas ? Mais honnêtement franchement, vu de toute façon ce qu'ils ont fait dernièrement avec le Sage par exemple, qui est honnêtement rien à voir avec ce qu'il y avait dans les anciens FF et même le Fosher, le Fosher c'est un peu le DRK, enfin dans Final Fantasy XI, c'était le Shrine Noir qui utilisait la faux et ça n'a pas grand-chose à voir c'est pour ça qu'ils ont rajouté l'Avatar, c'est un DPS donc je pense que même si on a un de ses jobs, même s'il est rajouté je pense pas qu'il le sera de la façon dont on s'attend qu'il soit rajouté tout simplement et pour ça il faudra dans tous les cas attendre le Fan Fest encore une fois donc le 28 et j'espère que vous serez là on découvrira Yoshida qui va sûrement débarquer avec son cosplay de job, au moins présenter le prochain job serait-ce un caster, serait-ce un cac, je sais que beaucoup aussi attendent un cac, serait-ce un range pour avoir un quatrième range on verra, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous attendriez le plus vous et enfin la dernière question en tant que Eagle Spur, je ne comprends pas pourquoi l'érudit garde une mauvaise réputation alors qu'il est juste abusé en shield et il permet même de courir plus vite ce qui est très intéressant pour les Mika c'est vraiment agréable de jouer avec eux en co-healer, pourquoi ce bashing de l'érudit ? Parce que le Sage est nouveau tout simplement c'est totalement ridicule, c'est totalement mais en fait il faut vraiment partir du principe voilà on avait la même chose d'ailleurs sur le bard à Shadowbringer le bard c'était cool à Shadowbringer mais d'à côté on a le machiniste qui est tout neuf on a le dancer qui est tout neuf forcément les gens ont pas envie de rejouer un job qu'ils ont joué pendant plus de deux ans et là pareil voilà, et là d'ailleurs on a le même effet par exemple sur le machiniste, on a l'impression que le machiniste c'est pas la hype, ça a clairement pas été la hype parce que quasiment aucun changement par rapport à Shadowbringer, alors je comprends attention, je comprends l'idée, l'idée que beaucoup de gens ont, l'idée des développeurs encore une fois qu'ils ont voulu continuer à bâtir sur ce système et que si les choses ne sont pas cassées, faut pas le réparer c'est une réplique que beaucoup disent en anglais, à chaque fois qu'ils changent des trucs y'a pas besoin d'être changé sur des hardware sur ce genre de choses là mais il y a le côté aussi de nouveautés qu'il faut pas oublier, moi par exemple à titre perso, j'ai adoré le Faucheur sur Handwalker ça a été vraiment le gros coup de coeur j'ai adoré le jouer maintenant, aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'Handwalker est sorti, on a fait pas mal de contenu en Faucheur, et c'est vrai que... et pareil pour l'invocateur, l'invocateur aussi qu'on a pas mal joué, qui était un petit peu nouveau aussi d'une certaine façon je pense qu'à 7.0 j'aurais envie de jouer à autre chose en fait, même si les jobs restent pareils, même si les jobs sont toujours aussi super, même si malheureusement en fait, dès que tu joues pendant plus de deux ans un job en fait, même s'il est génial, t'as envie de changement et surtout quand t'as quelque chose qui arrive qui est tout nouveau, qui fait des choses un peu différents, on a le Sedge, qui a pas mal de nouvelles habilités, de nouvelles attaques, il y a un gameplay par exemple en termes de DPS qui est quand même plus intéressant que le healer, alors est-ce qu'un heal devrait être un DPS ? ça c'est encore une autre question, là on part dans un autre débat mais voilà même si, oui clairement, c'est sûrement injuste, c'est sûrement ridicule, c'est sûrement... après il y a aussi ce qu'on ressent quand on joue et moi même le meilleur job du jeu à l'époque j'ai adoré le bard, j'ai joué le bard pendant tellement longtemps, bah aujourd'hui je ne joue plus bard depuis des années parce que j'ai fait tellement d'années que voilà j'ai pu... mais attends, si demain il y a un méga reward, et encore sur World War Cry j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec les changements du bard sur World War Cry j'ai adoré et si demain il y a un méga changement qui te change tout le gameplay, peut-être que je reprendrai le bard ou même peut-être que là il y aura assez de changements pour que je me dise ah, tu sais quoi, là ça m'intéresse, voilà je vais y retourner et tout mais dans les faits c'est clair que je vais être plus attiré même si là ils te font un super chronomo ancien, un super... je vais être beaucoup plus attiré que même continuer à jouer le faucheur, même si le faucheur reste identique, même s'il reste toujours aussi fun voilà, c'est l'aspect nouveauté, c'est comme ça c'est... et puis après ben forcément les gens ils prennent l'habitude de jouer avec certains jobs les jobs boudés restent de plus en plus boudés et ainsi de suite, c'est le cycle infernal quand il y a des gens qui refusent les gens partis juste pour ça, franchement c'est totalement ridicule, c'est sûr qu'on aimerait un nouveau Stormblood, parce que ça c'est aussi apparemment quelque chose qu'on oublie totalement sur Stormblood mais Stormblood c'était quasiment le rework de tous les jobs avec des nouvelles mécaniques de gameplay avec les jauges de jobs qui ont été rajoutés pour la première fois dans le jeu, et peut-être que les gens je sais pas, peut-être que vous aimeriez que tous les jobs aient un rework, comme ça en fait tout serait nouveau c'était le cas à Stormblood, il y avait certains jobs qui étaient boudés quand même, mais pas tant que ça est-ce que c'est ce qu'il faudrait pour la prochaine extension, mais je pense encore une fois vu tout ce que les développeurs ont dit que les gens aimaient tellement le gameplay de Shadowbringer qui voulaient Handwalker et quand on voit le succès démesuré de Handwalker là, on a vu les stats qui sont sorties c'est vrai que je suis assez surpris de ne pas avoir eu de questions là-dessus mais c'est totalement démentiel, je pense pas qu'ils vont changer énormément de choses, malheureusement je pense pas qu'on va avoir un Stormblood numéro 2 d'un point de vue gameplay et voilà, peut-être que à l'extension suivante peut-être que tu pourras jouer Rudy s'il y a des changements, peut-être que tu pourras jouer d'autres choses je ne sais pas, bah en tout cas voilà c'est, actuellement tous les jobs sont viables, j'espère qu'il y aura pas de soucis avec les jobs comme il y a eu à la 6.2 parce que le raid ça dit que ça prête à sortir mais on verra ça, en tout cas les amis c'est tout pour, voilà, cette petite vidéo FAQ, j'espère que, bah ça vous a fait plaisir encore une fois pas mal de questions sur le jeu, j'ai essayé de pas trop trop spoil parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas avoir encore terminé l'épopée ou êtes un peu en pause du jeu donc je voulais pas non plus partir trop loin, voilà, on donne quelques petites indices de quelques petits trucs, mais si vous avez fait le patch vous comprenez, si vous avez pas encore fait le patch bah revenez voir cette vidéo là quand vous aurez fait le patch et vous comprendrez un peu mieux de quoi on parlait sur beaucoup 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 de choses, en tout cas si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser le petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde